Musique Donc, si tu as plaisir d'être devant vous, du fait que des récents attentats, j'ai un petit peu modifié la commande, parce que je pense que c'est très difficile d'aborder la question de ce programme fait depuis longtemps sans parler des événements de ces derniers mois et de ces dernières semaines et ne pas les mettre dans le cadre de notre réflexion. Je ne suis plus le directrice du TMI, comme vous savez, j'ai démissionné pour des raisons du manque de moyens et de gouvernance, mais je reste chef UNESCO, savoir-devenir, et chercheur. Donc, c'est du point de vue des chercheurs que m'exprime aujourd'hui. Michel m'avait demandé de faire un panorama international. Sur ces questions, il n'y a pas grand-chose. La question de la radicalisation a pris tous les chercheurs à faire. Et les seuls qui ont vraiment avancé sur le sujet, donc je vais faire un petit peu l'information quand même, ce sont les Belges. Donc, nos frères d'à côté, qui sont eux aussi et qui ont aussi été impactés par la violence extrême. Donc, c'est un appel aussi à la recherche. Je modifie un peu mon PowerPoint. Je reviendrai bien sûr dans un deuxième temps sur les questions de formation, mais je pense qu'on a besoin de se poser la question en termes de prévention aussi, de comment est-ce qu'on voit des jeunes se radicaliser, parce que c'est partie d'un mal-être plus général, et quelque part, la réalisation est un symptôme d'un comportement plus médian que l'être de nos jeunes dans les temps actuels, qui sont des temps anxiogènes. Donc, je ne vais pas parler du continent bleu, des réseaux sociaux, je vais parler plutôt du continent bleu. Je vous demande donc votre lien, et en ce rapport à cette modification. Donc, on va se poser la question, bien sûr, des usages des jeunes. Je vais essayer de le prendre sous l'angle de la théorie d'information-communication, mais aussi de l'action, l'action qui est la vôtre, sous l'angle des pratiques, et éventuellement des postures pédagogiques, et des communautés que l'on peut impliquer aux gens. On a deux défis, je semble-t-il. On comprend à peu près comment fonctionne le continent bleu, le continent des réseaux sociaux, de surface, de l'amitié, et vous allez en parler toute la journée. Le continent noir, évidemment, comme son nom l'a dit, qu'il est plus souterrain, et on le comprend moins bien. Et il y a une hypothèse, non confirmée, qui radicalise. Là encore, Pascal Garraud me signale que M. Macron m'a parlé à maître à Google, et que Google est responsable. Je pense qu'il y a des prises de position, comme ça, à l'encore des pièces, qui sont problématiques. Donc, il faut les défis, essayer de comprendre. Et deuxième défi, comment on forme ? C'est bien entendu. L'univers informationnel d'un jeune normal, non radicalisé, si je puis dire, c'est celui-là. Il est extrêmement complet, il est extrêmement riche, il est surtout dans le bleu. Il n'est pas détaché du papier numérique, le papier et le médiatique sont pendant relativement bien, au moment, dans des usages extrêmement hybrides entre les jeunes. C'est quand cet univers devient unilatéral, il n'y a que des consultations très spécifiques, et non plus pluralistes, qu'il faut vous alerter, qu'il faut vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, je m'inspire beaucoup d'une recherche que je vous résume ici, de Schill, c'est l'affineur, vous verrez la référence, enfin, de PowerPoint, pour essayer de comprendre ce phénomène de la radicalisation, qui est un rejet de compromis, par contraste avec le radicalisme, qui est un mouvement politique qui, lui, cherche le compromis. Il y a des facteurs de risque, et aucun de ces facteurs n'est médiatique. C'est le contexte, la sénégation, le chômage, c'est des facteurs psychologiques, notamment au niveau des jeunes, le sentiment de l'injustice, dans cette période extrêmement compliquée, du pic d'internalité, quand les jeunes se demandent quelle est leur utilité sociale, et que ce qu'on leur présente, c'est le chômage, ou une école obsolète qui ne les forme pas au métier d'administre. Et puis, il y a des facteurs externes, notamment la présence de groupes radicaux dans la proximité. Voilà, et l'idéologie là-dedans, même si c'est ce qu'on nous parle des médias, ça n'est pas ce qui est le facteur central. Et il y a des préconditions. Et là, nous pouvons avoir déjà un premier rôle d'averse et d'abortion. Un événement déclencheur peut faire basculer un jeune. Ça a un effet recrutant. Et le rôle des pères et des proches est aussi important. Ces jeunes, une fois qu'ils sont radicalisés, se retrouvent en petits groupes, ils agissent rarement seuls, même si c'est l'impression qu'on a, et il y a une contagion du petit groupe. Donc, si c'est à remarquer. Autre précondition, il faut qu'il y ait, dans le pays, dans la culture, éventuellement sur les médias, une offre construite des mouvements extrémistes. Un discours qui présente une vision et une proposition d'avenir, même si c'est de se faire exploser. Ce qui est paradoxal pour une idéologie de ce type-là. Mais qui est en cohérence avec les besoins cognitifs identifiés de ces jeunes. C'est-à-dire le sens de l'injustice, le besoin d'inclusion sociale, le besoin de donner du sens à l'heure de l'utilité sociale. Et donc, troisième précondition, l'accessibilité des points de vue extrémistes. Alors, la raison pour laquelle on parle de cette hypothèse de la radicalisation par les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre la façon dont fonctionnent les réseaux radicaux et la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux. D'abord, il y a une grande interactivité. Les réseaux radicaux créent du lien, créent du dialogue chez des jeunes qui ont quitté leurs autres modes de socialisation. ils font un lien entre la vraie vie et ce qu'il dit en ligne dans le cyberespace. Ils proposent des contenus qui sont en prise directe avec la réalité constamment, qui sont en permanence, en changement. Et c'est des contenus qui semblent venir des pères, qui ne viennent pas d'en haut, qui ne sont pas des contenus institutionnels qu'on vient plaquer sur une réalité et des jeunes. Donc, la pression qui peut être entendue quand ils s'expriment et c'est des contenus dont ils peuvent être générés par les jeunes et les mêmes et on voit bien souvent, ils se mettent en scène sur des vidéos avant de se faire citer. Et ensuite, la viralité, c'est-à-dire le fait qu'une fois que ces contenus sont générés, ils vont pouvoir être disséminés assez facilement sous différentes formes et sous différents supports. Et la sérendipité, c'est peut-être le plus facteur de l'accident, ce jeune curieux qui va se perdre dans un réseau social et va trouver des choses qu'il ne cherchait pas vraiment. Cette possibilité-là est à mon avis extrêmement marginale. Ce que dit la recherche, c'est que les réseaux sociaux ne provoquent pas la radicalisation mais peuvent être un appui à ces préconditions dont je viens d'être. Ils sont accessibles à tout moment et ils se branchent sur les besoins cognitifs des jeunes. Donc, quand on observe Chine, c'est la chineur, on voit quelques résultats. Effectivement, quand un jeune s'est radicalisé, là, il y a un gros effet de l'information extrémiste quand elle est délibérément recherchée. Pas quand il y arrive par hasard, pas quand il voit passer des informations sur les sites. c'est quand ils sont en volonté de recherche qu'à ce moment-là, tout ce qu'ils trouvent fait sens. Mais attention, l'association hors ligne avec des pères, avec des proches, c'est ça qui conduit à la violence politique, c'est ça qui les amène à la formation politique. Et il faut faire donc attention. l'effet des réseaux sociaux n'est pas problématique jusqu'à un niveau d'exposition. Et puis, il y a un moment que les chercheurs appellent le point de rupture où les jeunes basculent dans la radicalisation et dans la violence extrême. Et à ce moment-là, l'intensité est associée à la fréquentation, à la fréquence de la société. Donc, attention, il y a un groupe très réduit de jeunes qui sont en danger de radicalisation, même s'ils font beaucoup d'effets dans les médias. Attention, il n'a pas stigmatisé tous les jeunes. Et l'autosélection, le choix qu'il faut de la bascule, c'est quelque chose qui va être déterminant pour le genre de sites et d'espaces virtuels qu'ils vont visiter. Les sites passifs, ceux qu'on mentionne en ce moment, ici, d'une certaine population, ont peu d'effets. On voit ces images, mais j'ai des gens qui ne sont pas radicalisés. Ces images vont plutôt générer de l'horreur que du recrutement. Les sites actifs, oui, et ces sites-là, on n'y accède pas facilement. Quand on dit qu'il suffit de taper sur un compte Instagram ou sur un compte Twitter pour avoir accès à des sites extrémistes, il faut toute une série de pattes blanches, de sésames, de cônes. Ils sont très sécurisés, ils se savent surveillés, ils sont très difficiles d'accès et je pense qu'ils sont plus faciles d'accès par les jeux vidéo d'ailleurs que par les réseaux sociaux. Par contre, et heureusement, tous les sites à contre-discours, anti-extrémisme, eh bien, pour le moment, il ne change pas grand-chose chez les jeunes déjà radicalisés. Donc la solution, c'est de l'identifier un homme qui se radicalise. C'est facile à dire. Donc, c'est juste pour résumer un petit peu, c'est la recherche active d'informations qui va faire que les réseaux sociaux vont rencontrer un public et certains et bien sûr certains sites radicaux. Alors, nous, sur quoi faut-il qu'on se concentre en termes de prévention ? Il faut repérer le rôle de l'inconfort moral de ces jeunes. Le fait qu'ils ont l'impression d'un très grand décalage entre la vie réelle et la vie ressentie. Vous allez me dire, ça ressemble à quoi à des amis ? Ils se posent des questions. Donc, il faut les faire parler pour voir à quel point ils en sont dans leur comportement. Beaucoup, ils mettent en cause la légitimité des autorités. Une grande crise des institutions, vous le savez, y compris l'institution familiale. Il y a un grand sentiment de désillusion des pères et une rupture de confiance, notamment dans les adultes. Et donc là, on a beaucoup de réparations à faire. dans le lien social. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a peut-être une rupture dans les apprentissages aux barrières morales. Normalement, l'impératif moral des sociétés, à partir de 5-6 ans, fait qu'on inhibe la violence. on apprend qu'il y a une rupture de la régulation. Mais ce que disent les collègues belges, c'est que chez les jeunes qui vont vers la radicalisation, c'est plutôt une résignation à la violence. Ils ne trouvent plus d'autres solutions. Nous, on les voit dans des étapes euphoriques, juste avant de se faire sauter, qui sont liées ensuite à une forme d'entendriment. mais ils n'y vont pas joieusement. Il y a une résignation au fait que la violence, c'est pour eux la seule solution pour se faire entendre, pour se faire comprendre. C'est une violence qui retourne contre eux-mêmes. Donc, c'est très, très grave par rapport à ça. Donc, pour nous, il faut qu'on se concentre sur les problèmes structurels, le chômage, le lien d'institution, la récréation de la confiance, les processus et donc rétablir la socialisation comme réponse au risque de la radicalisation. Je crois que c'est peut-être ça le plus important de ce que nous disent les chercheurs. Alors, et maintenant, j'en ai un continent bleu, le continent de toutes les couleurs qui est celui de la formation et de notre travail à notre quotidien. Pour moi, la formation numérique n'a pas de sens. si le numérique s'est juste codé. C'est pour ça que je milite pour l'EMI, pour l'éducation aux médias et à l'information. Parce que c'est elle qui porte les valeurs, y compris les valeurs de la République. Et elle peut la porter de manière très concrète et non pas abstraite. Donc, l'EMI dans le numérique, le médiatique dans le numérique, c'est absolument essentiel. Communiquer, retrouver les valeurs du vivre ensemble par la communication, c'est comme ça qu'on peut expliquer faire renouer ces jeunes dans un processus de socialisation et d'individuation bien compris. Et de ce point de vue-là, le numérique, ce groupe de jeunes, il propose toutes sortes d'espaces d'écriture, d'écriture et de publication et les jeunes se retrouvent dans des lieux publics. Vous voyez, il y en a trois qui travaillent ensemble sur un ordi, plus loin, il y en a trois sur un sofa en train de lit, etc. Ils recréent des espaces semi-publics, semi-privés, même dans des espaces publics qu'on peut leur offrir. Et il faut leur offrir ces espaces publics. Ce n'est pas qu'ils s'isolent dans la chambre numérique, c'est qu'ils s'isolent dans leur pensée noire du continent noir. Et donc, il nous faut réfléchir à la médiation numérique et à la médiation pédagogique et ne pas les causer l'une contre l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours des humains en présence des ordinateurs, je pense qu'ils sont ouverts, mais il y a un grand impact des communautés de pratique et pas simplement de l'interface homme-machine. L'interaction et l'interactivité doivent aller de pair. ce qu'on trouve au niveau de la LNR Translite, c'est qu'au niveau de la médiation pédagogique, il faut les dispositifs minimum d'apprentissage. Il faut un projet, une pédagogie de projet, ce qui n'est pas souvent pratiqué en France et qui est la base même de l'EF. il faut des consignes claires pour que les élèves ne se retrouvent pas juste abandonnés dans le éclate-toi que tu veux en ligne et qui est souvent une des façons dont les enseignants pensent qu'ils adoptent le numérique. Donc, nous devons en donner des repères. Il faut lever les blocages techniques, ça, Dieu merci, il y en a, mais on peut arriver à les débloquer. Et il faut que les enseignants eux-mêmes soient accompagnés et mobilisés sur les questions de ces littératies et de l'univers qui sont seulement sur les cartes de leur programme. Voilà. Donc, il y a trois facteurs d'intégration importants. Le fait que les stratégies ne soient pas que individuelles mais aussi collectives. Des compétences instrumentales à mettre en place pas simplement avec des outils mais des dispositifs et des valeurs et puis un accompagnement pédagogique et un VL. Et des lieux qui changent. Ce qu'on appelle des tiers-lieux, des espaces poreux dans lesquels on peut jouer, dans lesquels on peut réfléchir, dans lesquels on peut créer, qui créent la mobilité entre l'école et l'extérieur. Un des problèmes de la radicalisation, c'est que les espaces sont extrêmement empoisonnés et du coup, on ne peut pas circuler entre eux et ça s'enquisse. Je vais aller très vite sur d'autres trois points maintenant et je vous laisse les 40 points si vous avez besoin pour rester la journée mais le processus de socialisation est une compétence. Les trois premières sont souvent pratiquées à l'école. Compréhension, éthique, éthique, créativité, c'est à peu près compris. Ce qui est beaucoup moins pratiqué à l'école et il n'y a pas de problème on peut le faire aussi hors l'école si l'école devient sortie de ses murs. C'est notamment les trois dernières dont je vous parle la citoyenneté, la communication interculturelle et le conflit et surtout la résolution du conflit. En ce moment, c'est la compétence qu'on nous demande le plus d'aller expliquer dans les classes en France comme dans le monde entier parce que évidemment la France n'est pas seule face à ce processus de radicalisation mais il faut qu'on le sache et il faut qu'on aille chercher les ressources aussi dans les communautés extérieures. La résolution du conflit c'est tout bêtement remettre du dialogue du dialogue interculturel du dialogue interculturel entre des jeunes des communautés des adultes et des jeunes et c'est tout bêtement et c'est tout bêtement des projets d'éducation aux médias où on regarde les représentations les stéréotypes la culture partagée des uns et des autres tout ça on a des exemples qui marchent bien je l'ai mentionné tout à l'heure et puis la médiation numérique qui fait partie de la formation nécessaire maintenant des uns et des autres Jenkins ont proposé 7 à 8 de ce répertoire de stratégie qui vous le voyez derrière ont des implications cognitives jouer c'est pas simplement jouer c'est résoudre des problèmes simuler visualiser les données c'est pas juste s'amuser à faire des trucs avec des couleurs c'est modéliser de manière dynamique et sans danger sans prise de risque des éléments de la réalité qui nous intéresse agréger les contenus c'est pour déconner de choses remixer et sointillonner c'est pour se rendre compte qu'il y a la capacité de créer à partir d'autres choses déjà créées par d'autres etc etc donc c'est ce répertoire de stratégie qu'il faut absolument le mettre ensemble avec les 7 compétences et c'est ça vraiment je trouve le coeur de l'EMI c'est ce qu'on crée j'ai résumé ici par le cube pédagogique c'est à dire les 7 compétences le répertoire des stratégies tous les médias parce que finalement dans l'horizon multimédial c'est bien maintenant on n'est plus que sur du texte même si beaucoup d'enseignants fonctionnent encore là-dessus ils font que le texte est extrêmement dynamique et extrêmement animé tous les ensemble on crée le jeu et puis toutes les formes d'apprentissage et pas une seule qui peut mettre en échec une grande partie de la population on n'est pas simplement dans la déduction à la déduction maintenant on est dans l'imitation on est dans le faire dans la sérendivité ce que le cube montre ce qui est important en formation c'est que les jeunes comme les enseignants doivent être formés de la même manière en ce moment on n'est pas formés de la même manière on est formés nous à transmettre les savoirs ils sont formés à rendre les compétences ça ne se parle pas et donc on n'est pas formés de la même manière on ne peut pas les former de la même manière donc il faut absolument arriver à nous aligner on est tous à la case zéro si je puis dire par rapport à ça et c'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver il faut des modèles d'apprentissage la socialisation tout au long du processus ce qu'on vise c'est faire des jeunes qui ont le sens des valeurs qui croient exactement justement agir avec c'est le pouvoir d'agir et les institutions de formation que vous êtes que nous sommes ont un rôle fondamental il faut que nous soyons des incubateurs pédagogiques il faut qu'on cherche pas les avant-cours et qu'on soit en recherche et que les étudiants et les jeunes nous voient chercher on n'a pas une réponse il n'y a plus une seule réponse il faut que chacun arrive à trouver la sienne il faut donc que vous soyez des animateurs des formateurs des accompagnateurs et je sais que je prêche à les convaincre je voulais vous donner un exemple de comment former et c'est par les cours massivement ouverts en ligne autrement dit les MOOC j'en ai un certain nombre qui sont créés grâce au projet ECO qui est un projet européen mais il y en a d'autres en France par FUN et il y a plusieurs MOOC sur l'éducation médiane et à l'information le mien c'est le MOOC DIY mais il y a un MOOC EMI il y a un MOOC d'Octis cette éclosion de MOOC sur ce domaine pour moi est significative du fait que les chercheurs et les enseignants ont identifié qu'il y avait un besoin massif de formation transversale de tout le monde à ces questions alors dans la dernière session de notre MOOC parce que les MOOC c'est extrêmement souple c'est extrêmement réactif nous avons récu toute une session sur comment mettre un projet EMI en marche c'est très peu visible là mais donc une des questions était comment lutter contre la terre et la peur et nous avons identifié un peu un nombre de pratiques sensées nous ne parlons pas de bonne pratique parce qu'une bonne pratique c'est injonction tu la prends telle qu'elle est non nous parlons de pratiques sensées des choses qui font sens dans une communauté que l'on peut décrypter que l'on peut transférer à la sienne et je crois que de plus en plus il faut être à la recherche de ces pratiques sensées pour s'en inspirer parce que le numérique est aussi une solution pour le numérique donc ces échanges etc surtout parce que un MOOC c'est basé sur une communauté une communauté de formateurs une communauté d'enseignants tout autant que d'élèves et une communauté qui se forme tout au long de la vie vous n'allez pas tous repartir à l'école et avoir un diplôme sur deux ans ça n'a pas de sens vous avez besoin de vous mettre à jour donc la formation c'est possible et en ce moment il y a de plus en plus d'outils qui vont vous permettre de le faire donc par exemple je vous montre les sept compétences elles sont explicitées là et ça me plaise à Michel il y a toute une partie sur les différents exemples internationaux donc c'est pas la conférence des internationaux mais vous trouverez dans la session 5 du MOOC DIY il y a des boîtes à outils numériques bien sûr il y a toutes sortes de pratiques et je vous signale EFOLI la dernière qui est une pratique que je mène maintenant sur la Méditerranée avec des pays qui sont en conflit armés ou pas Chypre la Palestine le Maroc le Portugal la France et où nous allons mettre le dialogue interculturel au coeur de la résolution de conflit c'est ce que nous sommes en train de tester et je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille dernier point avec lequel je voudrais vous laisser on parle de médiation numérique pédagogique etc moi il me semble que la plus grande urgence pour nous les français et ça n'est pas le cas d'autres gens c'est de mettre au point une pédagogie de la participation nous ne savons pas faire parler nos jeunes nous ne savons pas libérer leurs paroles nous ne savons pas les aider à s'exprimer de manière à ce qu'ils ne parlaient pas à chaud nous ne savons pas les faire écouter négocier ça se voit à tous les niveaux de notre pays que ça soit au niveau politique économique etc donc nous avons un enjeu central maintenant avec ces événements catastrophiques de nous prendre par la main de nous prendre la tête pour essayer de mettre en place ce que pourrait être cette pédagogie de la participation donc on nous rebat les oreilles parce que par apparemment le numérique qui participe à ça ça ne se décrète pas il reste 8 minutes donc je propose mettre en oeuvre la télévision de la participation peut-être on se donne une question à main levée qui parmi la chale a participé à au moins un mot qui a participé à un mot et donc est-ce que vous pouvez redonner le développement des deux sigles EMI et mots que ça vient au terme EMI Alors EMI Éducation aux médias et à l'information D'accord Ça veut dire euh un second c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon au sens non plus seulement français que dans l'international Information au sens international au sens d'ailleurs de l'UNESCO c'est-à-dire à la fois l'actualité et les médias au sens plus classique immédiat c'est-à-dire la surveillance de notre environnement immédiat mais aussi l'information au sens du document numérique qui du fait qu'il soit informatisé devient extrêmement portable extrêmement sécable dimension et extrêmement remixable et c'est ça qui fait qu'il y a des gros problèmes numériques et une grande occidentalité du numérique c'est qu'on peut remélanger toutes sortes des documents parce que on peut les prodéguer les néocomposés à la main donc c'est extrêmement puissant voilà pour le guide de information et le M de MOOC alors MOOC c'est un mot qu'on a rapatrié de l'anglais on n'a pas un bon terme en français on les appelle la diplôme en français c'est pas très porteur en québécois ils parlent de formation voilà on parle de flot mais une formation c'est un titre qui est une diplomation et or ça n'existe pas je suis en train de proposer le premier diplôme universitaire du numérique à la Sorbonne Nouvelle avec trois MOOC mais pour le moment les flots n'existent pas c'est une promesse d'avenir et on va y aller on va y aller parce qu'il y a des besoins qui sont énormes notamment de formation continue formation initiale le problème est un peu différent mais en formation continue celle qui nous concerne tous ces MOOC sont une des solutions ils en sont encore à au B.A.B.A.B.A. et moi je ne pratique pas les MOOC corporels les MOOC que je ne mets pas en avant d'entre nous sont des MOOC des MOOC sociaux social MOOC qui s'appuient plutôt sur la communauté d'enseignants et de participants voilà les MOOC c'est des cours massivement ouverts en ligne et ils sont libres et gratuits ce qui peut vous permettre effectivement d'y aller et tout le monde dit les MOOC c'est un échec parce que il y a des réussis pas tout le monde pas tout le monde jusqu'au bout je sais que vous êtes un fanat c'est un convertif il faut arriver à convertir d'autres un MOOC est réussi quand à la fin du questionnaire de satisfaction on a 85% de satisfaction c'est-à-dire que les gens à un moment donné en session 5 point 3 ils ont trouvé ce qu'ils voulaient et ils décrochent et c'est pas mieux je propose qu'on a commencé ce qui serait plus en avance il y aurait peut-être peut-être plus si éventuellement il y a eu une réaction ou une question dans la salle sur la présentation de l'ébinaire donc l'océan noir l'océan bleu et des perspectives très concrètes pour dévoter l'océan bleu avec des étudiants et des adolescents qui a une réaction ou une remarque alors vous êtes le mot de conclusion de cette conversation entre les réseaux sociaux du part si vous l'entendez et de ce part les réseaux sociaux numériques qui jouent la fréquenté de l'océan de personne à personne c'est ça c'est ça tout à fait et je crois que c'est vraiment au même niveau des nous qu'on s'en rendait bien que les nous créent la confiance seulement quand les gens commencent à se connaître il y a maintenant par exemple des rebondissements territoriaux de participants de nous on voit bien que de plus en plus il faut établir c'est bien cette circulation entre la vie réelle et la vie en physique si vous voulez en ligne et la vie en ligne c'est un des enjeux pour que les jeunes restent socialisés et que nous participions à cette socialisation et je crois qu'on a un rôle voilà de pour moi c'est pas de la prévention c'est de l'anticipation maintenant qu'on sait et qu'on voit que ça fonctionne on sait qu'il peut y avoir du bien-être médié mais ce bien-être passe aussi par de la confiance de personne à personne donc il faut continuer à se battre ne pas céder à la peur et à la terre et au continent noir mais le continent bleu a aussi c'est un palais c'est inconvénient il nous en parlait avec la question de l'addiction mais il peut aussi être utile pour les écharpeurs les noms par exemple pour les rôles sur les réseaux sociaux non commerciaux intégrés et qui permettent justement des échanges sans traçabilité par exemple donc il y a toutes sortes de solutions qui sont en train de se mettre en place ce que je dirais c'est qu'il n'y a pas de fatalité de numérique il ne faut pas croire ce qu'on dit genre vous êtes non traçable etc on peut trouver des solutions non traçables des réseaux sociaux qui ne traçent pas des moteurs de recherche qui ne traçent pas donc on peut aider à préserver la libriété des gens et il faut se battre toutes ces valeurs donc je crois que si j'ai peut-être un mot de la fin c'est que le combat sur les valeurs reste notre vrai combat en tant que formateur et les valeurs ce sont les valeurs qui vivent ensemble donc ce n'est pas celle de la mort et ce n'est pas celle de la terreur dans les droits de l'homme il y a un droit à la dignité il y a un droit à la vie il y a un droit à l'expression il y a un droit à la participation on va aller voir les articles 3, 19, 27 et 26 vous verrez et ce qu'il faut se dire c'est qu'il ne faut séparer aucun de ces articles il faut que tous ces articles soient présents ensemble mais nos jeunes doivent les redécouvrir ces articles sont pas frais ils ont été imposés dans nous juste après la vie de guerre mondiale eux il faut qu'ils les redécouvrent de manière éthique par leur pratique par leur pratique notamment dans les réseaux sociaux et là ils sont une formidable école je pense qu'il faut d'applaudir à notre collègue merci 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 beaucoup. Merci.